L'essentiel est toujours invisible. Le petit prince aurait-il l'accent américain ? Et oui, le chef-d'oeuvre de Saint-Exupéry est né à New York. L'aviateur écrivain y était en exil pendant la guerre, un exil qui a joué un rôle crucial, retracé en ce moment dans une exposition de la Morgan Library, propriétaire du manuscrit original. Il se sentait totalement isolé, il ne parlait pas anglais, il était loin de chez lui et il était complètement désespéré par ce qui se passait dans le monde. Et pourtant, il a écrit un livre rempli d'espoir. Les traces de l'expérience new-yorkaise de Saint-Exupéry sont partout jusqu'au fond de la Méditerranée, où s'écrasa son avion. La fameuse gourmette retrouvée en 1998 porte sa dernière adresse connue, celle de son éditeur à New York. Une balade dans Manhattan peut même devenir une exploration de la vie de Saint-Ex, en tout cas quand elle est guidée par Delphine Lacroix qui travaille pour la succession Antoine de Saint-Exupéry et n'ignore rien des années new-yorkaises de l'aviateur. Je pense que c'était un des écrivains français les plus connus aux Etats-Unis. Une plaque commémorative ici et surtout beaucoup de souvenirs du grand homme dans Manhattan. C'était là où il rencontrait ses amis et à l'époque c'est vrai que c'était très important pour lui. Mais il y a un endroit que Saint-Exupéry n'a sans doute jamais visité, c'est le Bronx. Et c'est là que se rend Delphine à la rencontre d'élèves de lycée à qui elle vient remettre des exemplaires de l'ouvrage. Ces adolescents, tous récents immigrés venus d'Afrique de l'Ouest, ne sont pas encore des experts du Petit Prince, mais leur professeur n'a aucun doute, l'universalité de l'ouvrage va les toucher. Les grandes personnes ne comprenaient jamais rien toutes seules et c'est fatiguant pour les enfants. Alors qu'est-ce que c'est ce dessin ? Un chapeau ? Ou une montagne. Ok, très bien. Alors je ne vous dirai pas ce que c'est et on en reparlera dans quelques temps. C'est dans un cadre nettement plus bucolique que Saint-Exupéry a écrit une bonne part du conte philosophique ici, dans la grande banlieue de New York, dans une maison qu'il occupa quelques mois de l'automne 1942. Loin du tumulte de Manhattan, il trouva l'inspiration poétique d'une œuvre qui allait conquérir le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501